... Des images plein les yeux avec l'Opel Corsa. Bonsoir, dans quelques minutes nous allons parler de la mine et des mineurs et de ce que fut leur vie dans nos mines chez nous. Alors nos invités ce soir, il y a tout d'abord Antonio De Fortunato qui a 57 ans, il a travaillé 30 ans dans les mines chez nous, notamment comme bout de feu, celui qui utilise des explosifs pour ouvrir de nouvelles galeries. Jacques Hermand a 28 ans de mine derrière lui, il a commencé à l'âge de 16 ans parce qu'il en avait assez de l'école. Roger Tkach a commencé à l'âge de 15 ans, sa petite taille lui permettait de se faufiler dans des veines qui ne faisaient pas plus de 40 cm de hauteur. Guy Rardelli est arrivé en Belgique en 1947, il a d'abord travaillé dans des carrières de pierre, puis sur des fours à zinc, deux emplois qu'il qualifie de beaucoup plus durs encore que la mine qu'il a rejoint après. Henri Leclerc a 70 ans et 14 enfants, il est entré à la mine en 1944 pour éviter le travail obligatoire en Allemagne. Il a fait 14 ans de mine, il a comme la majorité de ses camarades la silicose et une invalidité qui s'élève à 80%. Jean Stassen est ingénieur des mines, il l'a été pendant 41 ans, il a été aussi inspecteur général des mines et il est professeur honoraire à l'université de Liège. Enfin, Jean Puissant est vice-recteur à l'ULB, historien et professeur. Il a consacré sa thèse à la politisation du mouvement social des mineurs dans le borinage. Voilà donc pour nos invités, on se retrouve dans trois minutes, juste après la publicité, à tout de suite. Si vous louez votre smoking dans ma boutique, je veux que vous soyez superbe. Chaque chemise doit être impeccable, comme si elle était portée pour la première fois. Ça, c'est le plus difficile. Parce que les chemises me reviennent deux ou trois jours plus tard. Les tâches sont séchées, incrustées. C'est un cauchemar. Avant, il me restait parfois des traces. C'est inacceptable. Maintenant, j'ai trouvé la solution, qui m'enlève les tâches incrustées comme si elles étaient fraîches. Le nouvel Ariel Futur, avec action effervescente, lave différemment. En effet, sa poudre est effervescente et se dissout rapidement dans l'eau pour libérer des milliers de microbules d'oxygène actif. Ariel Futur agit alors sur les tâches, même les plus incrustées, pour les enlever presque aussi facilement que si elles étaient fraîches. Regardez, impeccable. Il faut ça, non? Mes clients ont l'air de prince. Je suis là pour ça. Ariel Futur remplace Ariel Ultra. Nouvelle Ariel Futur effervescent, la propreté impeccable, sans la moindre trace. Faites tester votre vue chez un spécialiste. Au volant, l'essentiel, c'est la vue. Voici Caroline à l'huile de lin. Non seulement il lave à fond, mais vous verrez, un an après, dix ans après, ou même quinze ans après, votre carrelage aura toujours sa beauté d'origine. Caroline, carrelage lavé, carrelage protégé. Aujourd'hui, quelques notions de géographie. Chez nous, en Hollande, nous avons aussi des montagnes. Félicitations. Et regardez tout ce qu'on peut y trouver. Du poivre, du cumin, de la graine de moutarde, et aussi des fines herbes et des orties. En montagne, il faut être prudent. Ah bon? Pourquoi? À cause des avalanches. Oh là là! Les fromages de Hollande, ils sont pleins de ressources. Par ses idées, l'homme a amélioré son quotidien. En voici encore la preuve. Essayez le nouveau solo liquide. Très facile, très pratique, et tellement solo. Solo, le plus beau moment, c'est le compliment. Un peu le trac, c'est normal, mais t'inquiète pas. Moi aussi, je suis nouveau aussi. Il y a 15 jours, quand je suis arrivé, j'étais pas fier. Et puis, ils m'ont pas mangé. Curieux gosse que ce petit Johan. Mais à propos M. Linstit, qu'est-ce qu'il fait exactement le père de Johan? C'est juste pour ça. La mère. Je sens amusant, moi. On dirait qu'on est dans un quart de vacances. J'ai l'impression qu'il nous cache quelque chose. C'est l'habitude au Québec, pour un père et son fils, d'habiter à l'hôtel? Papa, je veux rester avec toi. Je te quitterai jamais. Le Boulard, ce mercredi, 21h15 sur la Une. Bonsoir, nous parlons de la mine et des mineurs ce soir. M. Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.